C'est important d'avoir des espaces en ville dans lesquels l'accès à l'espace ou la consommation de cet espace n'est pas conditionné par le rapport à l'argent. J'aurais tendance à dire que c'est une intersection entre la manière dont on travaille la ville, la manière dont on prend les espaces, dont on reclaim the city, et aussi la manière dont on va s'organiser collectivement dans ces espaces-là. Je crois très fort en une notion qui est l'urbanisme tactique. Donc cette idée qu'on peut, à partir de pas grand-chose, et pas beaucoup de ressources, et beaucoup d'intelligence ou d'esprit vif, et collectivement surtout, on peut réussir à récupérer et à remobiliser une ville qui est à nous. Pour moi, le progrès réel, c'est l'idée de travailler ensemble, entre citoyens et citoyennes, pour récupérer des espaces qui sont à nous, mais dont les habitants ont été dépossédés. Et cette idée de progrès réel, elle va aussi avec l'idée de la culture qui retrouve sa place dans la ville. Ça va aussi avec cette idée que nous les gens, donc nous le social, nous, comment dirais-je, nous pouvons faire culture ensemble. Nous pouvons produire des choses, nous pouvons nous libérer des espaces mentaux et physiques de création culturelle. Depuis dix ans, tu as des nouveaux enjeux qui arrivent, et qui, en fait, ce que moi j'appelle des associations de la transition, c'est-à-dire qui vont te parler du zéro déchet, qui vont te parler de choses qui sont post-post-post-matérialistes. Et pour moi, Tout-Stand, comme il a d'ailleurs, fait partie des associations qui sont post-post-post-matérialistes, parce qu'on vient parler de l'espace. Tu vois, genre l'espace, c'est un truc de fou quand même. Sauf que là où je trouve que Tout-Stand fait la différence, c'est qu'au lieu de juste être une association de nouvelle génération, donc une association qui viendrait plaire aux millenials, qui serait très digitale, qui nous parlerait juste avec un langage qu'on comprend, qui mettrait les mots-clés d'aujourd'hui. Je trouve que Tout-Stand, justement, fait un travail qui vise à l'émancipation des gens, comme les associations, plutôt comme les maisons de jeunes, comme les universités populaires. Il y a un travail d'éducation permanente. Et en même temps que ça, vu que nos espaces fonctionnent comme des espaces qui sont ouverts à toutes et à tous sans condition, ont fait aussi un travail humanitaire, ou en tout cas humain. Donc en fait, ça fait que c'est une association de nouvelle génération qui réussit à faire une intersection, un croisement, avec et l'être humain, et la culture, et l'espace dans lequel s'inscrivent. Donc oui, pour moi, Tout-Stand fait la différence. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.